Salut salut j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un nouveau batch cooking et cette fois batch cooking d'été car oui il fait chaud il fait très très chaud et on a envie de manger léger de manger des fruits et des légumes plein d'eau et de se faire plaisir et bah je vous emmène avec moi dans un batch cooking d'été n'hésitez pas à reproduire le même si ça vous intéresse je vais vous montrer tout ce que j'ai derrière moi et ce que j'ai prévu de cuire avec donc je le répète le batch cooking c'est simplement je vais cuire des ingrédients et à chaque repas je vais associer ces ingrédients pour en faire un plat un plat des fois complet comme par exemple une salade des fois simplement en associant voilà un féculent avec une protéine avec des légumes dans l'assiette et puis voilà ça fera une assiette complète toutes ces bases me serviront à inventer tout un tas de bons repas tout au long de la semaine et bien sûr je vous montre ça également j'ai rassemblé ici beaucoup de bonnes choses question protéines je vais faire des oeufs durs de la dinde et deux filets de saumon là j'ai trois filets d'un de fils saumon puisque ce soir il y a le chéri qui mange avec moi et après toute la semaine je suis toute seule parce qu'il part en déplacement pour le travail question légumes je vais faire avec une courgette une aubergine et de la tomate je vais faire un tien de légumes je vais vous montrer ça car j'adore vraiment si vous ne connaissez pas vous allez pouvoir tester vous aussi car c'est vraiment trop 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 bon si cet été vous avez trop de légumes voilà trop de ces trois légumes dans votre jardin même n'hésitez pas à faire un beau tien de légumes d'ailleurs je commencerai par ça parce que c'est très bon très long à cuire ensuite je vais couper éplucher plutôt et couper en cubes du concombre que je vais mettre dans une boîte comme ça quand je ferai mes salades ce sera déjà fait j'aurai plus qu'à prendre la quantité que je veux j'ai aussi des tomates dans le frigo mais je ne vais pas les couper à l'avance parce que les tomates c'est un peu plus compliqué ça perd énormément de jus etc et ça s'abîme un peu plus vite quand même les tomates donc je ne vais pas le faire et question féculents il y a des pâtes du riz comme vous le voyez et aussi un mélange du coup de céréales donc je vais vous montrer ce que c'est mon mélange voilà c'est un mélange bio carrefour je vais essayer de faire le focus donc c'est un mélange de boulgour demi lait de quinoa rouge et de graines de tournesol que j'achète au rayon bio carrefour j'aime beaucoup ce petit mélange de boulgour donc voilà pour les repas batch cooking en tout cas c'est parti pour cuisiner tout ça ça ne devrait pas me prendre beaucoup de temps je vous dirai à peu près combien de temps ça m'a pris là il est bientôt bon il est 17h25 au moment où je commence donc dimanche soir 17h25 je vous dirai à quelle heure je finis mais je vais essayer d'optimiser le plus possible je vais faire cuire des choses à la casserole je pense notamment sûrement les pâtes je vais faire une cuisson vapeur et on va voir ça les oeufs durs je pense que je les ferai aussi à la casserole comme ça ça ira plus vite et ben je vais vous montrer ça tout de suite c'est parti pour cuisiner toutes ces bonnes choses je commence tout de suite avec le plus long donc le tien de légumes je commence par laver les légumes bien entendu et après avoir enlevé voilà le les trucs qui n'allaient pas de chaque côté que j'appelle communément les trognons et ben je commence par couper en rondelles une partie des légumes alors pas tout parce que ça se voit à l'oeil nu que tout ne rentrera pas mais je commence voilà par faire des rondelles d'aubergines de courgettes et de tomates malheureusement là déjà visuellement il y a un problème il faut que toutes les rondelles soient normalement de la même taille et malheureusement j'ai pris l'aubergine au magasin qui était la plus fine la moins dodue donc c'est pour vous dire à quel point ça ne va pas voilà donc à chaque fois finalement j'en reviens à faire comme ça à couper en deux les aubergines pourquoi ? c'est important que toutes les tranches soient de la même taille simplement parce que sinon l'aubergine ne sera pas cuite quand les autres seront trop cuites voilà c'est une question de cuisson donc après j'alterne avec les légumes bien sûr il y en a qui mettent par exemple des poivrons d'autres qui mettent deux couleurs de courgettes ou deux couleurs d'aubergine il y en a qui vont faire sans courgettes ou sans aubergine parce qu'ils n'aiment pas bref le tien de légumes c'est vraiment 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 vous qui faites avec les légumes que vous aimez les légumes que vous avez et vous alternez comme vous voulez moi en général c'est ça que je fais aubergine courgettes tomates aubergine courgettes tomates puis voilà jusqu'à que le plat soit plein donc là je choisis un petit plat parce que c'est juste pour moi surtout que je fais ce batch cooking parce que le chéri lui part en déplacement toute la semaine donc c'est juste pour moi le reste des légumes bien sûr sera utilisé plus tard peut-être pour des légumes rôtis au four pourquoi pas donc ensuite je mets des herbes de provence et de l'huile d'olive l'huile d'olive c'est très très important pour que les légumes cuisent bien et ne grillent pas voilà donc une cuillère à soupe de chaque côté de chaque rangée et ensuite c'est parti pour le four c'est très important de préparer ça tout de suite parce que bah ça met très très longtemps à cuire vraiment très 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 longtemps plus d'une heure au four au moins une heure et demie ça m'a pris tout le tout le batch cookies pour vous dire je les ai mis au début et c'est la dernière chose que j'ai sorti donc voilà faut vraiment le mettre tout de suite c'est vraiment très long mais c'est très très bon donc ensuite je lance un mode rice cooker donc un mode cuisson du riz même si là du coup c'est du boulgour mélangé voilà mais ça cuit très bien avec le programme boulgour même s'il n'y a pas que du boulgour voilà et tout de suite pendant ce temps je lance sur le friend du coup que j'utilise uniquement lors des mille prep et patch cooking je lance une cuisson vapeur pour les protéines alors je rappelle que pour les personnes qui n'ont pas le friend ou qui n'ont pas thermomix le petit friend que vous voyez là est une extension du thermomix principal donc une extension qui est connecté qui peut être connecté à lui mais qui sert surtout pour les petites cuissons c'est à dire qu'il n'y a pas un gros moteur dedans et il ne peut pas pousser les choses très lourdes comme les céréales les pâtes donc c'est surtout des cuissons de sauce et de vapeur qui sont utilisés donc maintenant il ne me reste pas grand chose à faire j'ai mis du coup une casserole à chauffer pour les pâtes là je mets les oeufs dans leur casserole et je vais venir trier du coup le concombre maintenant que j'ai trois choses qui cuisent enfin quatre avec la casserole d'eau donc il y a le tien de légumes dans le four lui il n'a pas vraiment besoin de moi il y a le thermomix et le thermomix friend qui cuisent donc eux non plus ils n'ont pas besoin de moi je surveille juste la casserole d'eau et je vais trier le concombre donc là j'hésite à faire que la moitié et finalement je me dis non je vais tout couper entièrement ça me fera une belle portion de crudité pour la semaine et on verra bien si je mange tout ou pas donc j'épluche le concombre ensuite je vais jeter tout de suite ça à la poubelle comme ça c'est fait et je commence à couper donc ça c'est mon astuce pour couper le concombre c'est peut-être pas forcément la meilleure des astuces mais en tout cas voilà c'est ce qui me paraît le mieux le plus rapide, le plus simple couper du concombre et finalement c'est assez pratique de couper comme ça à l'avance les crudités et de les mettre dans une boîte j'ai trouvé ça hyper pratique ça m'a permis de faire mes salades beaucoup plus rapidement et oui en effet les tomates je ne ferai pas avec les tomates parce que finalement elles rendent énormément d'eau les tomates que j'ai ça n'aurait pas été très pratique de les couper à l'avance voilà maintenant je mets ça de côté et je passe à la suite donc maintenant je vais mettre de l'eau et mettre les oeufs à chauffer donc une fois que ça boue 5 minutes et maintenant que les pâtes boue je rajoute les pâtes c'est bon j'ai mis un petit peu de beurre pour pas que ça colle c'est très très important et maintenant je laisse tout ça refroidir et j'enchaîne les préparations qui sont cuites la dinde qui est parfaitement bien cuite alors je sais en ce moment on a tout le temps de la dinde c'est vrai que d'habitude c'est très souvent du poulet qu'on achetait parce que c'était moins cher seulement maintenant avec l'inflation etc et ben c'est toujours de la dinde qu'il y a en date courte donc maintenant ben on a beaucoup de dinde qu'on gèle on en profite pour acheter de la dinde en date courte quand on en voit on en achète aussi des fois à Lidl quand il y a des prix intéressants par rapport je connais les prix au quotidien quand je fais mes courses je connais les prix à peu près des choses donc voilà quand il y a des prix qui sont moins chers on en profite ce qui fait qu'on a du saumon et de la dinde surtout au congèle il doit y avoir aussi quelques steaks de bœuf mais moi je ne suis pas très fan des steaks de bœuf j'ai beaucoup de mal à les mâcher donc voilà ça c'est plutôt pour le chéri donc c'est plutôt dinde saumon collin etc au congèle voilà donc mon petit mélange est prêt et j'adore ce mélange j'adore j'adore maintenant une fois que j'ai vidé et rincé vite fait donc le bol avec lequel j'ai fait la cuisson vapeur je lance du coup la cuisson du riz donc je pèse le riz là dedans je vais le rincer sous l'eau pour enlever le plus d'amidon possible pour éviter du coup que ça mousse que ça déborde etc je mets le riz dans le bol je racle le plus possible pour gâcher le moins de grains de riz je viens mettre l'eau donc c'est même principe qu'un cuiseur à riz un appareil qu'on appelle aussi communément le rice cooker donc le cuiseur à riz quand on mange beaucoup de riz un cuiseur à riz ça peut être intéressant ça permet de faire des grosses quantités de riz mais si vous mangez pas énormément de riz ça sert à rien il faut vraiment manger beaucoup de riz pour que ce soit intéressant voilà le riz est cuit je pensais que ça allait tomber un peu tout seul mais c'est bien compact pour éviter qu'il soit trop collant et écrabouillé au fond je mets un tout petit peu plus d'eau du genre 50 grammes 60 grammes plus de plus d'eau ça évite qu'il soit tout écrabouillé collant au fond comme du riz asiatique comme du riz à sushi ou je sais pas quoi les riz asiatiques ils sont très collants et gluants voilà je mets un tout petit peu plus d'eau ça évite qu'il se colle trop et le dernier truc qui est prêt bien sûr c'est le tien de légumes alors je fais très attention je laisse un grand espace entre parce qu'une fois j'ai collé un tupperware en plastique à côté je l'ai mis contre le plat gratin en verre et ça a fondu voilà et il est là d'ailleurs c'est celui qui a le riz dedans vous voyez vous ne voyez peut-être pas mais il y a un côté qui a un tout petit peu fondu et c'est ma faute du coup maintenant je sais que on ne met pas du plastique contre du verre chaud ça y est toutes les préparations sont finies il n'y a plus qu'à tout bien laisser refroidir et une fois que tout sera refroidi je pourrai y mettre au frigo et je vous montrerai du coup chaque repas les repas qui ont été faits il est du coup 18h45 donc j'ai commencé à 17h25 là il est 18h45 il m'a fallu une heure et demie c'est pas mal pour un petit batch cooking je pense que le plus ça sera sûrement des salades donc le tien de légumes en protéines on a la dinde les oeufs durs et le saumon les pâtes le riz et le mélange de céréales pour les féculents et le concombre les tomates dans le frigo j'ai aussi des olives dans le frigo et le tien de légumes pour les légumes voilà donc n'hésitez pas à refaire ce meal prep à l'identique ou avec quelques variations si ça vous intéresse ce batch cooking pardon j'ai dit ce meal prep ce batch cooking le batch cooking ou le meal prep c'est pratique quand vous avez pas le temps de faire vos repas le soir ou le midi parce que vous rentrez tard vous rentrez à l'heure des repas etc c'est pratique même quand on travaille chez soi et qu'on a pas du tout le temps de cuisiner parce qu'on a des horaires à respecter c'est toujours intéressant le meal prep ou le batch cooking donc je vous répète je vous répète du coup la différence ça c'est du batch cooking je cuis uniquement des ingrédients que j'assemble après le meal prep c'est cuire des vrais plats entiers par exemple faire une salade de pâtes une quiche par exemple une quiche lorraine ou une tarte à la tomate c'est vraiment faire des repas complets finis donc on passe à la suite avec mes repas qu'est-ce que je vais manger comment je vais agrémenter toutes ces choses donc on commence les repas avec dimanche soir j'ai décidé de me faire une super salade lui le chéri a pris juste un petit peu de pâtes avec de la dinde voilà c'est son choix il était libre de prendre ce qu'il voulait donc je me suis fait une bonne salade avec du mélange du coup de boulgour du concombre et avec cette chaleur croyez-moi que du concombre un légume de saison est riche en eau ça fait super du bien voilà vu que j'adore j'ai rajouté quelques olives je suis vraiment une très très grande fan d'olives ne vous en faites pas j'ai racheté un paquet neuf en ce qui concerne les olives moi maintenant je les achète à grand frais parce que je trouve qu'elles se conservent le mieux quand je les achète ailleurs et bien elles tournent très vite elles s'oxydent très vite et du coup c'est dommage parce que j'en gâche et moi j'aime pas gâcher donc du coup pour pas gâcher je les achète là où elles se conservent le plus longtemps et celles de grand frais elles se conservent même parfois trois semaines un mois dans mon frigo et il n'y en a pas une qui s'oxyde donc voilà j'aime bien j'aime bien quand c'est pratique comme ça quand on gâche pas et bien sûr la meilleure des sauces la sauce César j'en mets pas mal de la sauce César parce que les céréales le riz tout ça c'est des choses qui pompent énormément de sauce et moi j'aime pas quand ça a l'air sec si je fais une salade c'est pour avoir de la sauce pas pour que ça a l'air sec donc je mélange un petit peu et j'en ai remis un peu après parce que il n'y en avait pas assez donc j'en ai remis un petit peu sur les céréales ça pompe énormément de la sauce et voilà maintenant il n'y a plus qu'à manger et croyez-moi c'était très très bon donc mélange de boulgour concombre olive verte et deux oeufs durs une salade parfaite pour un soir le lendemain midi le lundi midi j'ai eu envie de me faire une assiette chaude donc avec une moitié du thien de légumes un pavé de saumon du riz j'ai eu envie de rajouter un petit peu de sauce soja sur le riz j'adore et pour dessert un petit morceau de fromage et un yaourt parce que j'avais pas pris mon yaourt du coup au petit déjeuner le soir encore une salade mais cette fois salade de pâte avec deux la tomate encore de l'oeuf dur donc deux oeufs durs et il me restait quelques petits morceaux de feta quatre morceaux en fait de feta dans le pot donc je me suis dit que les pauvres voilà j'allais les passer ils me faisaient pitié toujours la même sauce sauce César encore une fois parce que c'est la meilleure sauce du monde et puis voilà c'est mon avis en tout cas le mardi midi encore salade ça a été mardi une journée 100% salade parce qu'il a fait très très chaud et que j'en avais envie salade de riz j'ai pas fait encore salade de riz c'est ma première avec encore une partie du concombre des olives et cette fois la dinde et j'ai eu envie de changer au niveau de la sauce vous voyez que j'ai pas fait pareil j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile de colza et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique c'est pour ça que le riz a l'air un peu marron c'est le vinaigre balsamique j'adore le vinaigre balsamique également je suis très très fan et ça change un peu ça fait vraiment du bien du coup le mardi soir re-salade avec mon mélange de céréales de la tomate les deux oeufs durs qui me restaient et quelques olives ce qui est bien avec le page cooking c'est que là j'ai pu faire plein de salades différentes avec des sauces différentes des associations différentes la première fois que j'ai fait ma salade avec les céréales j'ai mis du concombre là j'ai mis de la tomate ça change croyez-moi je ne me suis pas ennuyée du tout au niveau gustatif voilà le mercredi midi j'ai eu envie cette fois d'un repas chaud pour finir ça a été l'assiette de fini c'était tout ce qui restait de céréales c'était la deuxième et dernière moitié du tiens de légumes et c'était le deuxième et dernier morceau du coup de pavé de saumon voilà donc là tout était fini pratiquement il restait plus grand chose dans le frigo une portion de riz une portion de pâtes une portion de concombre et j'avais même plus je crois de protéines à ce moment là donc voilà je vais voir ce que je vais faire pour le soir arrivé le soir du coup j'ai fini le riz dans ma salade j'ai fini le concombre comme j'avais plus de protéines j'ai entamé une barquette de dés de jambon j'en ai mis la moitié donc environ 100 grammes et quelques olives donc là voilà ça aussi c'est fini alors je suis jeudi matin donc tout ce qui reste du batch cooking voilà c'est une petite portion de pâte je vais la finir ce midi je sais pas avec quoi parce que je n'ai plus rien d'autre c'est tout ce qui reste de mes préparations donc je vais l'agrémenter comme j'ai envie comme je pense donc j'ai quand même mangé 3 tomates et un concombre entier durant toute cette semaine vous avez vu j'ai coupé tout le concombre et j'ai mangé tout le concombre sinon bilan ben pas assez de protéines du coup pour finir avec les légumes c'était bien mais pas assez de protéines et ben du coup je vous laisse pour cette vidéo j'espère en tout cas que ce batch cooking vous a plu ou en tout cas je me suis vraiment régalée je vais finir ça ce midi ce soir le chéri rentre de déplacement donc ce soir je ferai à manger pour deux donc voilà fini le batch cooking il va falloir que je trouve un truc à faire à manger voilà ben si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne la faire grandir partager avec d'autres désolé un peu en goût n'hésitez pas à laisser un petit commentaire également pour me soutenir abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des futures vidéos et je vous dis ben à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne la cuisine des lots bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501